Musique Et bien salut tout le monde c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur The Query Avec Abby qui s'est paumé dans la forêt toute seule dans le noir J'ai cru qu'il y avait une cinémat' On va suivre le chemin hein, parce que c'est tout ce que les gens bien font hein, suivre un chemin Il marquait quoi sur ça ? 59, ok J'ai cru qu'il allait être un petit 60 Ok je peux aller là bas ou je peux aller tout droit Le jeu tu m'aides pas hein Il m'embrit tout ce que j'avais C'est une caméra de chasse ? J'ai cru qu'il y a qui Le jeu tu m'as agréé Il m'a dit qu'il y a de l'autre Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. T'as entendu ? On va voir. C'est encore un sommelier ? Ça, ça fait pas ce bruit. C'est un ours ? Trop rapide. Non ! Oh non ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est un jeu marrant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sérieux quoi ? J'arrive pas à croire que tu lui as roulé une peine Sous-titrage ST' 501 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 passer oh mais si je peux parce que regarde à l'aide au secours je me noie j'ai besoin d'un homme grand fort et extrêmement sûr de lui pour venir me sauver comment que vois-je une demoiselle en détresse n'ayez craint de jeunes filles parce que super jacob est là je fais la bombe super jacob ok ok je vais te faire payer ça tiens ça et arrête arrête de faire la guérison et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, OK. OK. Eh, oh! Ah! Oh, they had it! Ha-ha-ha! Ah! 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 Ah. Ah! 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 Ah. Ah! Pitié, pitié mon vieux, faites-moi descendre, ne me faites pas de mal. Oh mais putain merde, mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous foutez quoi ? Chut, la ferme ! Eh merde ! Le temps est passé tellement vide depuis votre dernière visite. Bien. Alors, qu'avons-nous là ? C'est l'étoile. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Des balises lumineuses, des rêves d'espoir ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du tourment, croyez-en la lumière des étoiles car elles apportent la clarté, est parfois une preuve. Souvenez-vous, la vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous montre ? Allez, partez. Retournez à Hacket Squary. Reprenez la route de Hacket Squary. Vous allez bien vous amuser. C'était horrible. C'était... C'était... Je sais même pas ce que c'était. C'était super rapide et il y avait un chasseur. Et c'était juste... Oh, Abby. Tiens. Quoi ? Essaye de le dessiner. Dessiner quoi ? Bah, la chose qui vous a attaqué. Nick. Eh, mon pote. Dis-nous ce qui s'est passé. Une bête à attaquer. Où est Abby ? Il est dans le coltar, mec. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Ok. Il y avait... Il y avait un mec, mais... Il y avait un genre... Un genre d'animal. Quoi tu parles ? Quel genre d'animal peut faire ça ? Est-ce que... Est-ce que j'ai... Abby ? Eh, 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 elle va bien, mec. Elle est juste là. De grandes griffes. Et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Un ours l'aurait broyé. C'est impossible. Je crois qu'il n'y avait pas d'ours par ici. Non ! Oh, merde. Regarde-ça, regarde-ça. Ce trou noir-là, c'est infecté et... Et ça, et ça se propage. Ça craint, ça craint de ouf, mec, ça craint. Désolé, mec, pardon. Ça va aller. Ça va aller. Ça fait mal, putain. Il faut qu'on l'ampute. On devrait couper avant que l'infection se propage. Quoi ? T'es vraiment un con. Eh, j'essaie juste de l'aider. Il a juste besoin d'un médecin. De vrais soins médicaux. Et d'un psy. Ouais, ça vaut mieux. Je ne me souviens pas très loin. Je suis même pas sûre de ce que j'ai vu. Je suis terminée. J'ai un fusil. Et je sais m'en servir. Je crois. Ryan, et si c'était Jacob ou Emma ? Et si c'était pas eux ? Fais... Fais attention. C'était sûrement rien. Ouais. Mais c'est encore là ? Ouais, vas-y, tire-toi. Quel courage. Quel courage. Très bien. Alors... On pourrait peut-être retourner au chalet maintenant, non ? Attends, non, 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 non ! Tire pas, tire pas ! Je suis là pour vous sauver. Putain de merde. Nick. Il va bien ? Nick et Abby ont été attaqués. Dans les bois. Est-ce que quelqu'un a des fringues sèches parce que je me légeais le sévère ? Tous nos sacs sont encore dans le van. Et merde, évidemment. Jacob, elle est où, Emma ? Merde ! Oh, bordel de merde ! Je l'ai laissé. J'ai laissé Emma sur l'île et je lui ai dit que je revenais tout de suite. Attends, sur l'île ? Oui, pourquoi ? Rien, c'est juste... J'ai cru voir quelqu'un là-bas tout à l'heure. Quelqu'un ? Non, enfin, écoute, je sais pas, j'ai dû me tromper. Je l'ai laissé là-bas toute seule. Bon, je crois qu'on va retourner au chalet. Faut que j'aille chercher Emma. Euh, excuse-moi. Hé, j'en ai besoin, ok ? C'est dangereux là-bas. Mec, il faut qu'on protège Nick et Abby. Ouais, et moi, je dois sauver Emma. Elle est là-bas toute seule. Tu sais même pas si elle est en danger. Vous non plus, vous savez pas. Tu fais quoi là ? T'essaies de m'énerver ? Non, j'essaie de sauver la vie de ma copine, espèce de connard. Je crois pas que ce soit ta copine, mec. Quoi ? Putain de merde ! Putain, mais stop ! On est dans la merde là, les gars ! Arrêtez de faire vos connards ! Tous les deux ! Jacob, c'est nous qui le gardons. Nick et Abby sont blessés. On doit les protéger. Il y a quelqu'un dans les bois. Ryan ! Désolé. Vous me faites tous chier ! Assure-toi qu'elle va bien. Si elle est sur l'île, elle est clairement pas en danger. Quoi ? Et risquer de retomber sur l'espèce de bûcheron consanguin ? Non merci. Il doit y avoir un autre bateau vers la Tyrolienne. De toute façon, je suis capable d'atteindre l'île d'ici. Faut qu'on retourne au chalet et qu'on trouve de l'aide. Comment on fait ? Nick peut même plus marcher. Hé, j'ai une idée. Ok, on verra ce que la nuit me réserve. Ok, vous voulez une devinette ? Qu'est-ce qui a deux pouces et qui se retrouve toute seule sur une île flippante au beau milieu de la nuit ? C'est débile ! Enfin, un pouce. J'ai un seul pouce de libre. Et c'est ici, sur cette île étrange et inhabitée, que cette courageuse jeune fille s'est retrouvée. Pour tout vous dire, je suis actuellement sur une petite île bizarre, toute seule, sans rien à faire d'autre que vous la faire visiter. Ok, alors, il y a une petite cabane dans ces arbres. Je vais aller voir si je peux pas vous faire un chouette, chouette panoramique de là-haut. Voilà le problème. J'ai pas envie d'y retourner, c'est clair. Mais même si je le voulais, je pourrais pas. Parce que dans ce cas, c'est moi qui passerai pour la nana qui s'accroche, alors que c'est lui, c'est lui qui s'est tiré à la base. Désolée de revenir là-dessus. Bon, changeons de sujet. Vous savez quoi ? On s'en fout. Allez, on y va. À la cabane, chers explorateurs. Et ça, c'est l'abri de rassemblement. C'est un abri où on se rassemble. Ok, j'essaie vraiment de rendre ça intéressant, mais parfois, il n'y a rien à ajouter. Tout est dans le nom. Je crois que j'ai tout dit. C'est marrant, parce que quand on regarde, il y a pas mal de passages qui font énormément penser à une île d'or. Alors, cette île est une partie de la carrière pas exploitée qui est redevenue sauvage quand elle a été inondée pour faire le lac. C'est cool, non ? En fait, quand j'étais petite, je croyais que les îles flottaient au milieu de l'océan, qu'il y avait rien en dessous, comme un matelas gonflable. Mais, j'ai grandi et j'ai fait des études et j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Comme par exemple, quand on veut s'amuser un peu pendant l'été et qu'on se retrouve à materner un gros bébé poilu. Qui déprime parce que tu veux pas être sa copine et lui écrire des lettres d'amour tous les jours. Et puisqu'on en parle, ça vous gêne pas qu'on en parle, pas vrai ? Pourquoi ce serait à moi de justifier ce que je ressens alors que c'est lui qui me dégueule ses sentiments au visage, sérieux ? Oh, regardez. Une métaphore dans la narration. Enfin, un embranchement. Fascinant. Voilà la grande question. Est-ce que je prends de la hauteur, littéralement, et que j'oublie tout ça ? Ou est-ce que je reste sur le même chemin en continuant de me plaindre de ma vie ? Bon, ben, vu qu'on est pas en direct, je vais devoir décider. Eh ben, on décidera au prochain épisode ! Non, j'éconne, on va prendre de la hauteur. Mais j'ai vraiment m'arrêter ici, Loulou. Allez, sur ce, je vous laisse ! Prenez soin de vous ! Prenez soin d'un canal ! N'oubliez pas d'avoir la ... Ouuuille ! Attude ! Comme j'ai que ! Je vous laisse, je vous fais plein de tout partout, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine nouvelle vidéo ! Soyez au-bye butty-booty, ne pas vous abonner à la chaîne ! Peace !